... Alors, on a appris au lycée Corot, comme dans beaucoup de lycées de France, on a perdu de nombreux postes de professeurs, on perd des heures d'enseignement tous les ans, et on a appris qu'en plus des heures d'enseignement qu'on perdait cette année, on perd un poste de CPE, c'est-à-dire, jusqu'à présent, il y avait 6 postes de CPE, 6 postes à temps complet, et nous nous retrouvons avec un poste en moins pour la rentrée prochaine, on l'a appris très récemment, et c'est vraiment très grave pour le lycée, parce que vu les difficultés dans le contexte de l'éducation nationale, vu les difficultés des élèves, vu les problèmes des élèves, un poste de CPE, une personne en moins dans la vie scolaire, c'est énorme. Et donc, on essaie de réagir, de montrer notre désarroi, et d'expliquer les difficultés que ça pourra entraîner dans le quotidien du lycée l'an prochain. Cette année, un poste a été transformé en un poste de CPE stagiaire, et puis, à la fin de l'année, là, ce poste-là disparaît, c'est-à-dire que nous ne serons plus que 5 CPE au lieu de 6, sur un établissement qui compte toujours 17 hectares, toujours 2200 élèves, et donc, on pense que les conditions de travail vont effectivement se détériorer, en particulier pour les élèves, parce que plus nous aurons d'élèves, et moins nous pourrons effectuer un suivi efficace de nos élèves, s'ils sont trop nombreux. Pour la rentrée prochaine, outre la suppression du poste du 6e poste de CPE, on nous supprime aussi un poste d'assistant d'éducation. Les assistants d'éducation font pleinement partie du personnel vie scolaire, concours à la surveillance du site, à l'encadrement des élèves, et un personnel de moins dans l'encadrement, c'est un suivi moins précis, et bien sûr, ce sont toujours les élèves en difficulté qui vont pâtir de ces suppressions de postes. Et si ça continue comme ça, année après année, ça va empirer ? Ça va empirer, et 50 postes en 4 ans, pour 200 élèves en moins, ça commence à devenir énorme. Ce n'est pas proportionnel du tout ? Absolument pas. On veut nous le faire croire, mais ça ne l'est pas. On nous avait annoncé qu'un poste sur deux serait remplacé à la suite des départs en retraite. Or, il se trouve que cette année, nous avons 9 départs en retraite et 11 postes supprimés. Voilà, cherchez l'erreur. Il faut trouver des choses originales à faire, et je trouve qu'aujourd'hui, c'était un peu plus original que d'habitude, parce que ça perturbe vraiment, et il n'y en a que peut-être une vingtaine de professeurs qui officiellement font grève, mais ils ont perturbé tout le lycée. Sur Facebook, comment on lutte ? J'aurais reçu un lien qui vous invite à signer une pétition contre l'expression de roi-suivre. On a comme caractéristique d'être un très gros rôle artistique, donc toutes les options artistiques sont possibles au lycée. Dans les suppressions de moyens, nous a donné cette année 3 heures pour assurer les autres artistiques dans chaque spécialité, alors que le programme en prevoit ça. Donc déjà, on ne nous a pas donné ce qu'il fallait pour continuer d'être un pôle artistique important. D'ailleurs, le président Sarkozy est venu inocurer ciné-missé chez nous. Donc, on nous donne un rôle de très grand pôle artistique et on ne nous donne pas les moyens de l'assurer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501